Ahmed Bakayoko dans le Gord. Au lendemain des tensions qui ont situé la localité, le chef du gouvernement est venu écouter tour à tour chef, femme, jeune et victime des incidents. Cela est vrai que quelques jeunes perturbateurs allument ici et là les mèches de l'incivis. Mais globalement, Gagnoua est arrimé à la République et rien ne nous éloignera de notre quête pour la richesse de la paix qui accompagne le développement. Dans sa bouche, Ahmed Bakayoko a des mots de compassion pour les victimes mais surtout un message à l'apaisement. Il y a eu des événements assez graves ici à Gagnoua qui ont fragilisé la coexistence pacifique, la cohabitation qu'il y a entre vous. Mais avec le message qu'on vient d'entendre, on est vraiment rassuré. J'ai besoin que vous m'aidez. Je ne veux pas que ce soit juste une visite. Et puis après, on achète tout, tout revient. Impliquez-vous, parlons à tout le monde. Et je l'ai dit aussi à Benoît, que des gens ne viennent pas déstabiliser. A l'endroit des femmes, l'appel est fort. La politique politicienne est venue nous diviser. C'est pourquoi nous demandons à tous les responsables politiques d'arrêter de lancer des mots d'ordre qui divisent nos enfants. Nous sommes fatigués de tout cela. La femme, c'est elle qui porte la vie et donc c'est elle qui doit la protéger. Comme j'ai dit au chef tout à l'heure, il y a la politique. Mais la politique, c'est la politique et le champ des batailles de la politique, c'est les élections, les urnes, les campagnes politiques. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus de la relation humaine. C'est très important. Et moi, vous savez que c'est un de mes principes. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais on se voit, j'ai des visites, ils me visitent et on parle de tout. Des moments de partage que saluent les populations. Les cadres jouent qui lancent les mots d'ordre. Quand il y a des problèmes, quand il y a des maladies qui arrivent, où sont-ils ? Mais c'est pour mettre les enfants des gens dans les rues et puis ils vont se cacher. Quand dans une région, dans un village, il y a des incidents, que les autorités de ces villages-là viennent apporter une compassion à la population, c'est encourageant. Nous disons merci au premier ministre. Autre lieu, le foyer des jeunes. Tour à tour, au pupitre, ils déplorent la division dans la région. Nous souhaiterions qu'en tant que chef du gouvernement, vous preniez des dispositions utiles afin que plus jamais les affrontements meurtriers, sanglants et des actes de vandalisme dont nous avons souffert ici ne se répètent plus. Les jeunes ont décidé de mettre en place une plateforme qui serait comme un instrument de veille pour prévenir la violence de toute forme. Gagnoua est notre terre nourricière et nous devons arrêter de la souiller en la profanant avec le sang versé. Le premier ministre invite la jeunesse à prendre en main son avenir. Plus jamais ça ici à Gagnoua. Je suis sûr, je suis convaincu qu'il n'y a pas une famille bêtée qui n'a pas une grande famille alliée qui soit à Caen ou qui soit Malinqui. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça, qu'elle est l'essence même de notre vie, qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes l'un pour l'autre. Donc faisons barrage aux manipulations politiciennes. Préservons notre cadre de vie. Parce que quand il y a des marches pour détruire, c'est nous qui perdons, c'est vous qui perdez. Il ne faut pas gaspiller votre jeunesse. C'est la période de la vie où on fait l'essentiel pour construire son avenir. À ce jour, la région du Gord bénéficie d'un taux de couverture de 98% en électricité. Plus de 200 localités sur les 206 que compte la région et les oeuvres de développement restent visibles. C'est la période de rémunération le fait de l'essence du sol. il veut dire ça, il veut dire ça. Sous-titrage ST' 501